Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 17 juillet et à la une de cette édition, les avocats sont en grève depuis le 6 juillet dernier. Les auxiliaires de justice du barreau de Mayotte ont décidé de suspendre toutes les commissions d'office et désignation au titre de l'aide juridictionnelle en cause des retards de paiement liés à la non-délivrance des attestations de fin de mission et aux copies des jugements. Les avocats réclament ainsi des moyens humains supplémentaires pour le bureau de l'aide juridictionnelle. Quant aux promesses de la juridiction, aujourd'hui, ils n'y croient plus. Au montage, Leslie Vimeney. Chaque année, les avocats du barreau de Mayotte sont en grève. Les revendications sont les mêmes, à savoir un meilleur traitement de l'aide juridictionnelle. Pour obtenir leur paiement, les avocats doivent en effet déposer un dossier auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, comprenant une attestation de fin de mission et une copie du jugement. Ensuite, l'arc-papet. Mais cette dernière est dotée en fonction du nombre de dossiers déposés d'une année sur l'autre. On n'arrive pas à épuiser les fonds. Et quand on n'arrive pas à épuiser les fonds, l'année prochaine, on nous donne la même chose, voire moins. Puisqu'on n'a pas épuisé. Ils pensent qu'on n'a pas travaillé. Alors qu'en réalité, on a travaillé, mais on n'a pas les attestations de fin de mission. On n'a pas les jugements qui vont avec. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les attestations de fin de mission. On peut aussi être facilement trompé, si j'ai pu m'exprimer comme ça. On nous remet l'attestation de fin de mission alors qu'on n'a pas le jugement. Vous imaginez qu'on a des jugements qui attendent depuis l'année dernière, depuis 2017. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai des jugements correctionnels qui n'ont pas été, même si les personnes ne sont pas à l'aide juridictionnelle, j'ai des jugements correctionnels qui ont été rendus et qui n'ont pas fait l'objet d'appels. Lorsque le magistrat constate, en tout cas c'est l'impression qu'on a, lorsque le magistrat constate qu'il n'y a pas appel, il ne se bouge pas pour rédiger les jugements. Le 9 juillet dernier, une réunion de deux heures s'est tenue entre les représentants du barreau, la directrice de greffe et le procureur de la République. Des propositions ont été faites par la juridiction, mais elles n'ont pas été accueillies favorablement par l'ensemble des avocats. Le procureur de la République a notamment proposé à ce que toutes les demandes en retard liées à l'aide juridictionnelle soient déposées auprès de son secrétariat au plus tard le 16 septembre 2019. Je confirme que l'année dernière, on a eu, le président de la CARPA, moi-même, le procureur de la République, le président du tribunal de grande instance, une discussion, une réunion à l'issue de laquelle des engagements de la part du tribunal ont été pris. Ces engagements consistent en ce que les avocats déposent des listes des jugements en attente qui n'ont pas été rendus et aussi des demandes, des attestations de fin de mission. Et donc, ils disent qu'ils ont fait le constat qu'aucun avocat n'a déposé de liste. Alors, à cette époque, les avocats disent que c'est du bluff, puisque le juge, qu'on doit déposer au bureau du procureur, auprès du secrétariat du procureur. Ils ont dit que ça, c'est du bluff. Le procureur de la République n'est pas habilité à rédiger de jugement. Donc, il ne peut pas les rendre. Il va déposer des listes, il n'y aura rien. Donc, ce qui fait que ça a démotivé tout le monde. Les avocats sont en grève depuis plus de dix jours, mais pour l'heure, ce mouvement ne fait pas de bruit. Un problème pour le porte-parole de la bâtonnière Fatima Housseni. Cette grève n'affecte pas les juridictions, en tout cas, celle-là, principalement, parce que soit on ne l'a pas suffisamment médiatisé, soit parce que là, on est en période de vacations, soit aussi la raison qui a été avancée, c'est peut-être que le procureur et le préfet ont dit qu'il y avait une baisse de délinquance depuis le début de l'année. Et donc, on ne nous sollicite pas beaucoup. Apparemment, ça ne les affecte pas. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on n'a pas fait d'action. Les avocats demandent des moyens supplémentaires et pérennes pour le bureau de l'aide juridictionnelle. A noter qu'une nouvelle assemblée générale réunissant l'ensemble des avocats devrait être convoquée dans les tout prochains jours afin de décider de la suite à donner à ce mouvement. Et comme évoqué hier, les pêcheurs du département sont en colère suite à l'arrêt de la distribution du mélange des taxés à la station de Passamenti. Ils demandent à Total de réparer la pompe, ce que l'entreprise refuse, car en 2021, ce carburant ne sera interdit à la vente sur l'ensemble du territoire. Face à la situation, l'administrateur des affaires maritimes assure que les différentes parties vont se retrouver autour de la table pour trouver des solutions d'urgence. Écoutons Michel Goron lors de la matinale de Quesi. Il y a une difficulté, qui est une difficulté réglementaire et une difficulté technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre en œuvre ces pompes qui couplaient l'huile et le carburant. Bon, donc dans l'urgence, il faut trouver une solution. L'idée est de laisser les pêcheurs s'alimenter dans les stations-service, de manière sur le carburant normale, et d'acheter de l'huile dans les stations-service, dans les bidons, et eux faire leur mélange. Ça, les pêcheurs savent faire, ce n'est pas une difficulté. La difficulté, c'est qu'on avait profité qu'ils aient des pompes dédiées pour directement, Total avait mis en place un dispositif qui leur permettait de payer l'essence détaxée directement, sans faire la procédure que les prestataires de services pour les touristes font. Donc là, il va falloir payer le carburant au prix de la pompe, faire la démarche administrative pour se faire rembourser auprès des douanes. Donc ça fait une formalité administrative. Bon, on sait que les pêcheurs... Et des délais. Et voilà, et des délais. Donc il faut qu'on discute de tout ça avec l'ensemble des acteurs le 24 juillet, pour voir ce qu'on peut faire au mieux. Autre colère, ce matin, une conférence de presse a été organisée par 4 employés de la SARL Ambulance Centrale, objet incontentieux entre ces 4 ambulanciers et la nouvelle direction en place depuis début 2019. A l'origine de cette discorde, le projet de rachat de l'entreprise, à la suite du décès de leur patron en 2017. Les employés, sous le coup d'un licenciement, soutiennent que la vente ne s'est pas faite dans les règles. Paul-Arthur Habit. 4 employés des ambulances centrales ont organisé une conférence de presse ce matin. En cause, des problèmes avec leur nouvelle direction depuis la reprise de leur société. Selon eux, le nouveau propriétaire n'est pas légitime et souhaite licencier 4 employés qui souhaitaient reprendre l'entreprise à la suite du décès du patron en 2017. Ces agents-là se sont portés volontaires pour acheter l'entreprise suite au décès de leur patron. Donc à partir de cette manifestation, ils ont commencé à recevoir des pressions, des chantages. Et aujourd'hui, on en est au fait qu'ils ont tous été mis à pied, sans motif, pour licenciement. Ces employés auraient négocié avec les héritiers des ambulances centrales pour racheter les parts de l'entreprise. Selon leur dire, ces mêmes héritiers auraient revendu illégalement à la boîte un repreneur réunionnais, Bruno Fontaine. Ce dernier soutient pour sa part qu'il a acheté légalement la société. Il assure que ces 4 employés n'ont jamais vraiment négocié le rachat et qu'ils ont tenté de faire couler la SARL pour la racheter au prix le plus bas. Face à ce conflit et aux mises à pied qui en découlent, les employés dénoncent le recrutement de personnel vivant à la Réunion. Nous, on a constaté qu'on a été remplacés par des agents qui viennent de l'extérieur et aujourd'hui, on n'a plus accès à notre travail. Là, tous nos véhicules actuellement se promènent ou sont stockés chez eux dans une cour privée où on n'a même pas le droit d'y aller. Donc, nous, on n'attend que la décision de la justice. Bruno Fontaine a engagé des poursuites contre ses 4 employés. La justice les a condamnés à verser 3 000 euros d'intérêt pour poursuites abusives. Ceux-ci ont contesté cette sanction. La justice tranchera. La rencontre Macron-Azali, le contrat de convergence ou encore les jeux des îles de l'océan Indien. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au brève de ce mercredi 17 juillet. Le président Emmanuel Macron doit se rendre à Mayotte durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2019. Une visite très attendue, même si avant cela, ce lundi 22 juillet, le président français va rencontrer le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Depuis des années, la France demande à son voisin de veiller à sécuriser ses frontières afin de lutter contre le départ de centaines de ses ressortissants. Mais jusqu'alors, lorsque la France parle de lutter contre l'immigration clandestine, les Comores entendent organiser la libre circulation des personnes entre Mayotte et les autres îles. Concilier les deux avis ne sera pas simple. La rencontre a néanmoins été longuement préparée. Le Quai d'Orsay, le ministère des Outre-mer et les élus maorais se sont rencontrés à plusieurs reprises pour concevoir un accord cadre qui pourrait être signé lundi par les deux présidents de la République. Selon des sources proches du dossier, la rencontre pourrait marquer un tournant historique dans les relations entre les deux pays. Après la signature le 8 juillet dernier au ministère des Outre-mer du contrat de convergence et de transformation entre l'État, le Conseil départemental et les intercommunalités, la section locale de La République En Marche a décidé de s'exprimer par voie de communiquer. Le groupe politique se réjouit tout particulièrement de cette signature. D'abord parce qu'avec plus d'un milliard 600 millions d'euros, ce CCT est un effort sans précédent à l'échelle d'un quinquennat, comme le reconnaissait lundi le président du département, Sobadine Ibrahim Ramadani. La REM explique également que cette signature est la traduction de l'engagement plein et entier de l'État en faveur du développement de Mayotte. Le groupe politique souhaite ainsi que ce contrat trouve écho en chaque maorais en marquant une réelle amélioration de la vie quotidienne sur notre territoire. La République En Marche dit également disponible pour, je cite, contribuer ensemble à œuvrer en faveur du développement de notre département, le 101e département français. Les 116 athlètes maorais qui participeront au jeu des îles à Maurice du 19 au 28 juillet sont partis tout à l'heure. Au menu 15 disciplines dont 8 où participent nos athlètes, basketball, football, volley, rugby à 7, judo, tennis de table, cyclisme et athlétisme. Une partie de la délégation est déjà sur place depuis le début de la semaine afin de préparer l'arrivée des sportifs. Deux médecins à préparateurs physiques, trois kinésithérapeutes ainsi que deux ostéopathes s'occuperont de la santé et de la forme des athlètes sous la responsabilité du docteur Ludovic Isch. Les Jeux commencent dès demain après-midi avec le football et le premier match de poules contre les Comores. A noter que nous vous ferons vivre les Jeux tous les jours et ce dès demain en direct depuis Maurice sur notre page Facebook ainsi que sur le site l'infocoisy.fr Des étudiants en école de vétérinaire sont en ce moment en renfort à Mayotte pour une mission de grande envergure, la stérilisation et l'identification des chats errants sur l'ensemble de l'île. Ils sont quatre à s'être engagés sur le territoire maorais dans le but de réguler la population grandissante de chats errants en partenariat avec le cabinet de vétérinaire de Combani et l'association Gueule d'Amour. Un grand projet qui voit le jour après de longues années d'efforts et qui devrait désormais être organisé annuellement. Alors sur combien de temps et comment cette large campagne s'organise-t-elle ? Un reportage signé Marion Telly. Un couple de chats non stérilisés peut théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 petits en quatre ans. C'est pourquoi maîtriser leur prolifération s'impose comme un impératif. Si à Mayotte ces opérations manquent de soutien et de moyens financiers, une initiative associative vient depuis le début de la semaine impulser une nouvelle dynamique en faveur de la population féline de l'île mais aussi des citoyens maorais. C'est une grande campagne de stérilisation et de soins et de proposition d'adoption des chats et chiens errants. C'est vraiment un problème à Mayotte déjà au niveau sanitaire parce qu'ils traînent dans les rues, ils fouillent les poubelles. On est en partenariat avec Gueule d'Amour, l'association locale, pour faire cette mission-là. Un projet porté depuis plus de deux ans par l'association Gueule d'Amour, le cabinet vétérinaire de Combani ainsi que l'école vétérinaire de Toulouse. Il aura fallu venir à bout de nombreuses difficultés, entre mouvements de grève organisés au cours de l'année 2018 ou encore discorde avec la direction du cabinet vétérinaire de Cavani. Aujourd'hui, la campagne va bon train suite à l'engagement de quatre élèves vétérinaires venus stériliser, identifier et soigner le plus grand nombre possible de chats errants. Aujourd'hui, c'est la première journée où on effectue des gestes techniques, des stérilisations. Aujourd'hui, Tyler nous a amené quatre chats qui étaient présents au refuge. Après stérilisation, ces chats errants seront identifiés par un marquage à l'oreille, puis relâchés dans le quartier où ils ont été capturés. Un moyen simple de réguler la population féline que l'association Gueule d'Amour et ses partenaires déploiera jusqu'au 30 juillet sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de zone en particulier, c'est sur tout Mayotte. Si par exemple, il y a des particuliers qui veulent faire stériliser des chats de leur quartier qui ne leur appartiennent pas, ils peuvent faire appel à nous. Soit on se déplace pour capturer les chats, soit on leur prête des caches-trappes. Une fois que le chat est dedans, ils nous appellent. Un événement opéré pour la première fois sur le territoire. Toutefois, son succès et son bon déroulé devraient permettre sa réorganisation dès l'année prochaine. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada